Le soleil est revenu, mais ici les précipitations ont transformé cette rue en rivière. En cause, louche. Un cours d'eau qui coule non loin de là et déborde de temps en temps. Quand j'ai ouvert les volets ce matin, j'ai vu que c'était le fleuve devant. Donc j'ai pris les bottes, j'ai commencé à essayer de marcher, il y avait un peu trop de courant, j'avais peur des bouches d'égout qui soient ouvertes, donc j'ai préféré rester. En effet, dans la rue d'Alger, une cinquantaine de centimètres d'eau. Pour permettre aux riverains de circuler, cette nacelle a été mise à disposition pour allier une rive à l'autre. Il faut bien qu'ils aillent faire leur course, il y avait un bébé qui n'avait plus de couche là tout à l'heure. Voilà, on est à disposition des gens. On a l'impression de faire du manège un petit peu, voilà. Dès qu'on descend, ça fait un peu peur. Et en plus, il y a déjà eu une inondation en 2001. Une centaine d'évacuations ont été recensées en Côte d'Or, mais aucune victime n'est à déplorer. Les dégâts sont matériels, comme ici, un peu plus au sud, dans ces maisons situées le long de la rivière. La situation s'améliore d'heure en heure avec la décrue de louche qui a déjà commencé.